Ils regagnent la Côte d'Ivoire après plus de trois ans d'exil au Libéria. On est mieux que je sois et ses ex-réfugiés l'ont bien compris. Ils acceptent donc de s'inscrire dans le processus de réconciliation lancé par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Dans ce convoi, 433 rapatriés volontaires, dont 156 familles, qui regagnent ainsi leur terre natale. Un retour rendu possible grâce au service d'aide et d'assistance aux réfugiés et à patrie de Sahara en collaboration avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR. Je suis content de rentrer. Je suis venu et je suis content d'aller travailler dans mon village. Nous sommes déjà au quatrième convoi à un peu plus de 2000 personnes. C'est une grande satisfaction et nous allons poursuivre nos efforts pour que le maximum de personnes puissent rentrer parce que ce pays est stabilisé et il a besoin de toutes ses filles et fils pour contribuer au relèvement du pays. Ce convoi volontaire, le 75e de la zone nord-ouest depuis 2011, porte à 22 930 le nombre d'ex-réfugiés de retour au pays. Les derniers arrivés ont été accueillis après les formalités d'usage dans un centre de transit à Tout-le-Pleu, un site sous la protection de l'Organisation mondiale de l'immigration. Ça se veut dire il y compris des fermions, tout comme pour une introduction. C'est peut-être leacheté, le début duullah de l'entournement de l'Ontino de l'E bereit Э flexibilité d'avoir vuont la infrastructure. J'espère que les Alexandreерхushi d'abst ogóle de l'entournement de L'Empire-ienda, la réponse aux fenêtreunuz habituelle. J'espère qu'être un enfant naturel. Il y a autre côté de l'île-mποιôtre laruption Merci.